Alors, à présent, on va voir comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'une application linéaire, et plus particulièrement un endomorphisme d'un espace vectoriel, est ou n'est pas un projecteur. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un projecteur, allez voir les vidéos précédentes, parce que c'est vraiment très important si vous n'allez rien comprendre. Alors d'abord, on prend E, un espace vectoriel quelconque, et puis on va prendre F, un endomorphisme de E. On se souvient ce que c'est qu'un endomorphisme, c'est une application linéaire qui va de E dans E, même on ne s'en parle d'arrivée que de départ. Et alors là, le théorème qu'il faut vraiment très très bien connaître, et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne ce truc-là, c'est que F ici est un projecteur de E, si et seulement si, F rond F est égal à F. Voilà, on a ça, F est un projecteur de E, si et seulement si, F rond F est égal à F. Faites très 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 attention, alors là, vous avez F rond F est égal à F, quelquefois, il y a aussi marqué F au carré, entre guillemets, est égal à F. Et il y a beaucoup d'étudiants qui, lorsqu'ils voient ça, pensent que ça veut dire que F fois F est égal à F. Ça n'est juste absolument pas le cas. Faites très très attention, on a fait des vidéos précédemment pour bien bien mettre en garde là-dessus. Là, quand on parle d'endomorphisme, là, cette puissance qui est ici, c'est bien un rond. Ça signifie un rond. Si jamais vous avez F puissance 10, c'est F rond F rond F 10 fois. Donc là, si jamais vous avez ça, faites très attention, ça n'est certainement pas F de X fois F de X. C'est F de F de X. Donc ça, c'est le premier point sur lequel il faut faire très attention. Et le deuxième point, c'est que là, vous avez un si et seulement si, ce qui veut dire que ça, c'est une équivalence. C'est une équivalence que vous avez là. C'est-à-dire que si jamais vous avez ça, alors F est un projecteur de E, et si vous avez ça, alors vous avez aussi ça. C'est équivalent. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que toute cette histoire de F rond F est égal à F et le lien avec le fait que ce soit un projecteur de E. Bon, parce que je dois vous avouer que, malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui, en fait, dans les exercices, font très bien le truc. Voilà, ils disent, voilà, on va vérifier que F rond est égal à F, mais qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Et quand on leur demande d'expliquer le truc, c'est un peu chancelant, quoi. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple. Et vous pouvez tout à fait expliquer à un correcteur ou à un colleur, voilà, écoutez, je vais prendre E qui est égal à R carré, on va le représenter visuellement. Pas de problème. Voilà, je prends E qui est égal à R carré comme ça. Et puis, je vais dire en plus que E, là, donc R carré, le plan, c'est la somme directe de F1 et de F2. F1, c'est cette droite-là. F2, c'est cette droite-là. Si vous n'êtes pas au clair là-dessus, allez voir les vidéos précédentes, encore une fois. Donc ça, ça veut dire que n'importe quel vecteur de E peut se décomposer d'une façon unique, comme un vecteur de F1 et un vecteur de F2. Donc voilà, comme ceci, si vous prenez un vecteur X absolument quelconque sur le plan, vous voyez bien qu'il a une coordonnée entre guillemets sur F1 et une coordonnée aussi sur F2. X est égal à X1 plus X2. C'est bien une somme unique d'un vecteur de F1 et d'un vecteur de F2. OK, pas de problème. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire par exemple que F qui est ici, on va dire pour l'exemple que ça va être le projecteur de E sur F1 parallèlement à F2. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire tout ça, allez voir les vidéos précédentes encore une fois. Voilà, F va nous projeter sur F1 parallèlement à F2. Ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si jamais je prends un vecteur X absolument quelconque dans le plan, si je lui applique F, ça va nous faire atterrir sur X1. On le projette quasiment par terre, c'est la même logique. Donc on est ici, hop là, et ça nous fait atterrir sur X1. Donc F de X, bien évidemment, est égal à X1. Donc voilà, on a cette première égalité. Mais nous, on nous parle de F rond F est égal à F. Là, on a pris un vecteur quelconque de E, OK, mais on n'a appliqué qu'une seule fois F. D'accord avec moi, il est ici, on l'a appliqué une fois, on a atterri là-dessus. F de X est égal à X1, OK. Mais là, on nous dit, il faut appliquer deux fois F. On va voir, qu'est-ce qui se passe si, à cette égalité, on applique une deuxième fois F, parce que c'est ça qui va nous donner le F rond F. F rond F, c'est F de F de X. Donc là, appliquons F là, sur cette égalité à gauche et à droite. Alors déjà, on tombe là-dessus. F de F de X est égal à F de X1. C'est tout à fait logique, on a juste appliqué F là, par la gauche, il n'y a pas de problème. Alors ça, le F de F de X, qu'est-ce que c'est ? C'est F rond F de X, on peut le remplacer pour faire correspondre avec la notation qui est ici. Voilà, comme ceci. Et puis de l'autre côté, on a F de X1. F de X1, qu'est-ce que c'est ? Ben, X1, il est juste ici. Il est déjà au sol, entre guillemets. Et ça, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Comme le disait l'une de mes professeurs de français au collège, lorsqu'un stylo tombe par terre, ça ne sert à rien de le ramasser parce qu'il ne tombera pas plus bas. C'est exactement la même chose ici. X1, il est déjà sur F1. Il ne peut pas aller plus bas. Il ne peut pas aller plus bas. Il est déjà dessus. Donc si jamais vous voulez projeter X1 sur F1, parce que là, c'est ce qui est en train de se passer, vous êtes en train d'appliquer F à X1. Vous êtes donc en train de projeter X1, qui est un vecteur de E, il n'y a pas de problème, sur F1 parallèlement à F2. C'est ça ce qu'on est en train de faire subir à X1. Le pauvre, parce qu'il est déjà sur F1. On est en train de le piétiner, là, en fait. C'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'il est déjà sur F1. On veut le reprojeter sur F1 une deuxième fois. Il ne va pas bouger. Il ne peut pas bouger. On aura beau le reprojeter sur F1, il est déjà au bon endroit, entre guillemets. Ça ne tombera pas plus bas. Et donc si jamais on applique F à X1, c'est-à-dire F de X1, mais ça ne fait pas bouger X1. Il va rester au même endroit. Et donc F de X1, ça vous redonne X1, tout simplement. Donc là, on peut remplacer F de X1, ça fait X1. Ça, c'est très, très important. Mais sauf que X1, qu'est-ce que c'est ? On l'a dit, c'est F de X. Vous êtes d'accord avec moi ? Parce que si jamais j'ai X qui est ici, X1, c'est là. Voilà, X1, c'est bien F de X. Il n'y a pas de problème, normalement, là-dessus. Donc, on peut remplacer X1 par F de X, tout simplement. Et là, regardez ce qu'on a. On a que F rond F de X est égal à F de X. Et ça, c'est vrai, peu importe le vecteur X qu'on prend dans E. D'accord ? Puisque je l'ai pris ici, j'aurais pu le prendre absolument n'importe où. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc là, on comprend le truc. F rond F est bien égal à F, nécessairement. Et pourquoi est-ce qu'on a ça ? Mais tout simplement parce que, encore une fois, quand vous tombez au sol, vous ne pouvez pas tomber plus bas. C'est juste ça, le truc. Parce que là, alors, ce n'est pas du tout une équivalence, ce que je vais vous dire. C'est une implication. C'est que si jamais F est un projecteur de E, alors F rond F rond F rond F rond F rond F rond F de tout ce que vous voulez, de X, ça restera F de X, le truc. Ça restera parce que vous êtes projeté sur F1. Donc, si jamais vous êtes là, vous pouvez l'appliquer deux fois. Vous pouvez l'appliquer trois fois, quatre fois, cinq fois, autant de fois que vous voulez. Vous n'allez pas bouger. Vous n'allez pas bouger de là. Alors, faites très attention. Ce n'est pas du tout une équivalence que je viens de vous dire parce que vous pouvez très bien avoir F rond F rond F rond F rond F rond F par exemple, cinq fois, allez, on prend un nombre impair, qui est égal à F. Et puis, en fait, F qui n'est pas du tout un projecteur. Donc, ça, faites très attention. Mais en revanche, si jamais F est un projecteur de E, alors là, c'est absolument sûr que F rond F rond F rond F rond F, autant de fois que vous voulez, d'un vecteur X, ça vous refera F de X nécessairement. Parce que si vous êtes là, vous projetez une fois, si vous continuez de projeter contre le sol, vous piétinez, 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 la fin, il est bien à mocher X1. Mais bon, heureusement, nous sommes dans le monde des idées. Et donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a absolument aucun dommage physique, ce petit X1 qui est sur F1. Mais en tout cas, on ne bouge pas. F rond F rond F de tout ce que vous voulez de X, ça vous fera encore F de X. En revanche, là, vous avez bien une équivalence avec le F rond F est égal à F. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce F rond F est égal à F. C'est encore une fois parce que quand vous tombez par terre, vous ne pouvez pas tomber plus bas. Alors, au passage, je me rends compte que ça, c'est un type de langage, je vais dire, au demeurant. Là, on a projeté sur F1. On pourrait très bien aussi projeter sur F2. On aurait pu choisir F, un projecteur, sur F2, pardon, parallèlement à F1. Mais ça aurait été la même chose. C'est-à-dire que là, j'aurais projeté sur F2, on aurait obtenu F de X est égal à X2. Et si jamais j'avais réappliqué F une deuxième fois, on serait resté. Sur X2, on serait resté au même endroit, là, juste ici. Parce qu'on aura beau projeter, projeter, projeter contre le mur, si vous êtes déjà contre le mur, vous n'allez pas bouger. Ça, je vous le garantis, ça n'a pas bougé le truc. Alors, de façon plus générale, si F est un projecteur de E, tel que F rond F est égal à F, OK, vous savez que F, c'est un projecteur sur, alors parce que là, on a marqué que c'était sur F1 parallèlement à F2, mais on a vu aussi dans des vidéos précédentes que F1, qu'est-ce que c'est ? C'est im de F et que F2, c'est ker de F. Allez voir les vidéos précédentes si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus. Donc là, ce que je disais, pardon, je reprends ma phrase. Donc, si F est un projecteur de E, tel que F rond F est égal à F, F est un projecteur sur im de F parallèlement à ker de F. Donc voilà, vous pouvez renommer vos droites. Là, vous avez en fait im de F et là, vous avez ker de F. Donc voilà, ça, c'est vraiment le gros théorème que vous allez utiliser vraiment dans quasiment tous les exercices qui font appel à des projecteurs. C'est ça, là, c'est ce F rond F est égal à F, mais c'est quand même mieux de comprendre pourquoi et d'où ça vient cette histoire de F rond F est égal à F. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada